Le cirque c'est très souvent une histoire de famille. Chez les Edelstein, on ne déroge pas à la tradition. Sophie, la soeur de Frédéric, a une grande affection et beaucoup de respect pour les deux pachydermes qu'elle dirige d'une main de fer. On répète au moins deux ou trois fois par seconde. Suivant, je veux dire, si après l'exercice, s'il y a eu un problème dans le numéro, là, on répète tout de suite après pour remettre bien dans l'ordre et pour ne pas laisser à l'animal trop le fait de « tiens, j'ai merdouillé », on ne répète pas et je ne fais plus ça parce qu'elles sont malignes aussi, ces noiselles. Les répétitions sont les répétitions. Après, de temps en temps, ces noiselles, elles sont un peu cabotines aussi. Elles savent que c'est le spectacle, elles sont les stars du spectacle et puis des fois, elles ne veulent pas. Donc voilà, mais c'est ça qui est plaisant parce que c'est tous les jours la même chose, mais quand même tous les jours différents. Avec le gâteau, on fait beaucoup de choses. Quand on dit que c'est nous qui les dominons, je crois que je ne fais pas vraiment le poids entre les huit tonnes que j'ai là. Je crois que c'est plutôt elles qui le domine, mais c'est une question de respect mutuel. Moi, je dis que ce n'est pas une question de dominance, c'est une question de respect. Donc je crois que je les respecte beaucoup, elles me respectent aussi, mais c'est sûr que je suis à leur merci. Il y a quelques jours, Vélie, elle n'était pas bien, elle avait la tête un peu entre les épaules, elle n'a pas vu, elle n'a pas mangé. J'ai essayé le premier spectacle, elle n'a pas voulu, je ne l'ai pas forcé, je suis rentrée à l'écurie. Le deuxième spectacle, je n'ai pas travaillé. Et puis le lendemain, elle était très bien et là, j'ai travaillé. Donc c'est sûr que, en ce qui concerne les animaux, c'est à nous un petit peu de décrypter et de parler un petit peu leur langage. Tu veux la banane, ça ? Tu as vu la banane ? Tu veux vraiment la banane ? Easy, 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 là, on ne fait pas les jaloux, je le fais. Dans le numéro, je mets ma jambe dans la bouse de l'éléphant. Et quand je vais pour mettre ma jambe dedans, il ne voulait pas, je ne comprenais pas pourquoi. Et je l'ai forcée, je dis non, non, elle est down, face, 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 face. Et en fin de compte, elle m'a prise. Et heureusement, la place, c'était une place en herbe. Et d'habitude, elle avait vraiment la tête très, très haute. Et c'est vrai que pour moi, j'aurais pu me casser le cul si elle m'avait lâchée. Et elle a baissé la tête, mais vraiment baissé, baissé la tête. Et elle m'a laissée tomber. Et j'ai vu, après, il y a un bout de dent qui est tombé, quoi. Donc, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas me prendre, mais parce qu'elle savait qu'elle pouvait me lâcher et elle ne voulait pas me faire mal. Je crois que ça, c'est vraiment une preuve d'amour. C'est trop délicat, c'est trop délicat. C'est trop délicate... C'est trop délicat. Alors, c'est trop délicate... Sous-titrage Société Radio-Canada